à 24 kilomètres de l'arrivée ici donc il s'est même monté à 3,40 maintenant maintenant on ne peut en aucun cas faire des le moindre reproche à qui que ce soit vu les conditions de course est-ce que simplement les équipiers de Tom Staines par cette chaleur ont encore la force d'aller faire une poursuite mais quand on a vu comment ils se sont mis en route j'ai l'impression que oui mais il faut voir si Tom se sent encore bien pour faire le sprint parce que si Tom n'avait pas encore gagné l'étape dans ce tour probablement qu'il les aurait laissé rouler ici il a gagné l'étape il se sent peut-être pas très très bien donc il préfère ne pas faire rouler ses équipiers pour rien que de les faire rouler en sachant déjà de se faire battre ici à l'arrivée je suis ta fille ta fille attaqué mais c'est bien la preuve c'est bien la preuve donc qu'on est résilé dans le peloton sinon on adopterait pas cette tactique là dans l'équipe ou alors c'est pour réveiller les autres friteurs je ne sais pas mais c'est maintenant jamais si encore un tout petit espoir c'est maintenant peut-être mais quand quand on voit le classement en général ta fille est à 14 secondes du maillot jaune j'ai pas vraiment l'impression qu'on va laisser partir tout de suite et qu'au filiste mais c'est évident c'est évident c'est un appel devait attaquer c'était vraiment pas du visage de débi mais il essaye quand même ta fille 1 oui mais il perd beaucoup d'énergie il essaye il essaye en sachant très bien que que le maillot jaune n'est pas du tout en est en difficulté puisque toute son équipe est autour de lui il essaye seul donc il va il va droit au suicide maintenant à quel mec et c'est une sortie et pour entourer sa dé donc agneau l'outon est actuellement à 13 secondes du trio de tête 26 km de l'arrivée ça veut donc dire je vais faire quelques petits calculs dans l'horaire le plus lent 16h57 nous allons arriver avec quand même dix minutes de retard par rapport à l'horaire donc je pense qu'on est parti pour 17h45 encore une nouvelle attaque d'Utafir il est déchaîné il est déchaîné et il éprouve toute l'équipe qu'on finisse il y a rien de plateau est quand même coupé en deux et le maillot jaune se trouve dans la première partie c'est pas mal quand même je trouve ça bien d'essayer parce que c'est d'autant plus difficile à réaliser vous l'avez bien expliqué michel et c'est gaumont qui fait le gros travail avec des biens dans la roue mais regardez la cassure qu'il ya derrière ça serait intéressant de voir qui se trouve là il ya cassero le champion d'espagne maurie je crois que c'est taux de schnick oui au rito de schnick isabelle est là aussi de maillot vert isabelle est là mais pas steels en essayant d'avoir le maillot jaune évidemment ta fille oui ça va revenir olano est là aussi ça c'est quand même une rédication ça veut dire que des favoris c'est le plus attentif olano casagrande lui aussi on l'attend demain c'est un signe on voit là les coureurs parmi les leaders les plus attentifs olano et casagrande et aussi ça veut dire s'ils sont là c'est qu'ils sont bien et on a une confirmation qu'ils supportent très bien la chaleur c'est important et attention on y a là une attaque très puissante là c'est un polti qui est parti là il savait pas Merckx Brasile et donc dans ce groupe quand même il y avait eu l'eau casagrande et le maillot jaune le maillot vert julik et on l'a reconnu olano donc parmi les coureurs intéressants le fait d'avoir julik et casagrande en plus de olano c'est pas le ferigato qui est sorti ferigato et brasi il y a encore un coup de sortie je crois que c'était quasiment et les trois obtes de tête sont à 20 km de l'arrivée il va pas passer avec un de l'auto qui se trouve là c'est encore Durand ça ? non c'est pas Durand c'est Elie Alberto Elie pas tous les jours quand même il fait rigato Elie va pas rouler évidemment elle a déchargé aussi des sprinters donc avec le fait que Binal y soit lâché les Rizoscott y ont beaucoup travaillé aussi bien sûr l'abandon de Cipollini mais en outre on peut aussi ajouter que une équipe comme l'équipe Gann de Montcassin et l'équipe Rabobank de McEwen n'allait pas non plus aider avec la présence devant de Van Bonn et de Vogt non tout à fait c'est je crois qu'il y avait surtout trois équipes trois équipes pour rouler ce sont les TVM les Mapei et les Saïko les Saïko Cipollini abandonnés donc c'est en supprimant les Mapei Zvorada ne donne pas l'impression d'être dans un très très bon jour donc il restait les TVM donc une équipe roulée en emmenant Zabel avec ça c'est assez difficile et s'il n'y avait l'étape de Montaigne terrible de demain on aurait pu envisager les télécoms peut-être puisque Zabel n'a pas encore gagné et bien voilà c'était le dernier Sprinter qui pouvait rouler pour qui on pouvait rouler décidément Cipollini qui abandonne Minali, Zvorada, Kirsi Pugh lâché et maintenant chute de Blaile Evans interpréter et dire que si Blaile Evans s'est tombé c'est parce qu'il n'est pas bien et ça ce serait vraiment ridicule on ne peut pas dire ça mais ce qui est sûr c'est qu'il faisait pas la course en tête de toute façon Blaile Evans ce qui est quand même une indication 3 minutes 14 devront se soumettre au contrôle antidopage à l'issue de l'étape le premier et le deuxième de l'étape le coureur russe Ivanov de l'équipe TVM est tiré au sort le belge de l'équipe de l'automobistère Van Hift plus le maillot jaune et le deuxième du classement général donc probablement Andrea Taffi donc 3 hommes les chances de Van Bonn sont réelles Michel si ça va au bout on peut rappeler que Léon Van Bonn a été 17 fois à ce jour champion des Pays-Bas donc 15 fois sur la piste trop nerveux à Saint-Sébastien il a laissé passer la chance de sa vie mais malgré la puissance de Vogt il est le plus rapide mais un sprint à 3 bon il y a bien sûr un sprint massif c'est encore tout à fait autre chose mais à 3 c'est très différent d'un sprint à 2 parce qu'il peut toujours y avoir un cours qui profite de la rivalité entre les deux autres oui tout à fait et Lely n'a pas encore roulé beaucoup quand il vient devant c'est pour lui attaquer donc il est certainement très bien il y a une équipe qui s'est mise en route le Télécom ah oui ça veut donc dire que Zabel est très bien dois-je vous dire que le dernier vainqueur à Pau c'est Zabel et s'il devait gagner aujourd'hui Zabel il rentrerait dans l'histoire du cyclisme à Pau puisque jusqu'ici il ne sont que 3 à avoir gagné 2 fois dans cette ville Mani Pauwels et Hino mais si Zabel devait gagner vous le voyez là ce serait 17 ans après Hino 36 ans après Pauwels mais ce serait le seul vrai doublé 2 années de suite c'est en fait la 54ème fois que le Tour de France arrive à Pau la première fois c'est en 1930 succès de l'italien Binda et en fait après Paris et Bordeaux Pauw est la 3ème ville la plus visitée dans l'histoire du Tour de France alors que le peloton va rentrer à Morlas qui fut la capitale du Béarn après la destruction par les Normands de Bénéarnum et ce jusqu'à Scortèze la supplante au 12ème siècle elle fut aussi la résidence des vicomtes souverains puis celle des rois de France elle a une église de Sainte-Foy construite au 11ème siècle sous 101.4 une vicomte de Béarn et de Laurent et alors il y a l'approche de Pauw on va passer à Lens et voilà le peloton on est dans l'agglomération les derniers écarts 35 secondes de retard pour Ayo Luto qui ne parvient pas à combler cet écart et le peloton est à 3 minutes 17 et cet homme on peut peut-être dire un petit mot à son sujet c'est vrai qu'il est à 8 minutes et mais j'imagine que on le connaît bien chez Télécom je ne suis pas certain que ce qui se passe avec Télécom ce soit uniquement pour essayer de faire encore gagner Zabel ce sera difficile mais je vous ai parlé de l'histoire qui lie Wurth à Zabel vous savez que ces deux hommes ont couru ensemble ils sont issus de la même école et de l'Allemagne de l'Est ils ont couru ensemble ils se connaissent bien il n'y a qu'un an d'écart entre eux et je crois que Zabel mieux que personne donc c'est ce dont est capable ce Wurth qui dispute son premier tour de France mais quand comme je vous l'ai expliqué on gagne une étape du tour du Pays Basque on se classe 8ème de la classique des Alpes et 7ème finale du Dauphiné libéré dont on a été le leader puisque c'est le cas de cet Allemand on doit se méfier et se dire oui mais il est à 8-18 si on s'arrête de rouler c'est peut-être un coureur et Zabel a dû dire à Ouvé qu'il faudrait peut-être mieux pas lui laisser trop trop de possibilités surtout qu'il va être survolté demain avec ce maillot à poids sur les épaules c'est peut-être une des explications oui tout à fait mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il a fourni beaucoup beaucoup d'efforts on le voit encore maintenant et on ne se ménage pas du tout à la veille de deux étapes comme celles qui vont arriver c'est peut-être un peu un peu trop voilà cette image étonnante de la télécombe qui roule un petit peu comme si le bailleux jaunes était toujours dans ses rangs avec Eppner et Aldach dans cet ordre donc le tour qui arrive à Pau Pau est la plus belle vue de terre comme Naples est la plus belle vue de mer c'est ce qu'écrivait Lamartine Pau qui est la capitale du Béarde sur le gave de Pau situé face à la chaîne des Pyrénées sur un plateau élevé au pied duquel coule le gave Pau qui doit son origine à un château fort du XIIe siècle et dont le nom viendrait de Paloum un pieu ou une palissade en Languedoc trois pieux en effet marquaient un guet sur la rivière et c'est une palissade qui défendait autrefois ce poste fortifié l'actuel château fut construit à la fin du XIVe siècle par Gaston Fébus comte de Foix les comtes de Foix avaient hérité du Béa et cela avant d'être agrandi et embelli par Gaston II qui en fit sa résidence en 1460 alors que dans le groupe des Lachers outre Minali, Kirsi Pugh, Seigneur, Hamilton, Zvorada et Bobrik on ajoute Blaile Evans et devinez qui quand on vous parlait des coups de bas Sivakov qui était encore dans le groupe de tête il n'y a pas si longtemps et qui est en train de vivre un peu la même mésaventure que celle de Pistor et hier j'espère pour lui que ça n'ira pas jusqu'à une arrivée hors délai mais quand on voit que les télécoms ont haussé le rythme je me ferai quand même un petit peu de soucis pour certains coureurs qui ne doivent pas être bien du tout déjà hier au début d'étape, Michel Harris vous disait c'est le foie qui va en prendre beaucoup l'estomac c'est un joli coup de la part de ces trois coureurs répétons que Vaugt aura à mon avis le prix de la combativité aujourd'hui en plus de son maillot parce que c'est lui qui a été là si Gatton s'est échappé au kilomètre 41 et s'il va jusqu'au bout s'ils vont jusqu'au bout ce sera la plus longue échappée de ce tour tout de même réalisé 169 kilomètres attaque de Vogue il est conscient que Van Bonn est dans le split il se sent encore très fort Vaugt le but c'est essayer de fatiguer Van Bonn alors que Lino est également lâché dans le peloton il a quand même une santé extraordinaire quand on voit déjà la puissance des relais qu'il prend depuis le début dans cette échappée il est encore attaqué comme ça il attaque encore je vous rappelle que Jens Voigt était passé professionnel l'année passée au sein de l'équipe Giant ZVVZ ce sont des Australiens associés à des Tchèques c'est quand même pas mal comme mixture et de plus en plus on a le sentiment que la victoire va se jouer entre ces trois hommes trois hommes qui n'ont jamais encore à ce jour gagné une étape du Tour de France Van Bonn qui a gagné un classement officieux je vous l'ai dit au trophée de Mallorque en début de saison Voigt qui a gagné une demi-étape du Tour du Pays Basque et Lely toujours au bredouille cette année Lely qui est donc le seul de ces trois hommes à avoir déjà eu l'occasion de monter sur le podium comme vainqueur d'étape dans le contre-la-montre par équipe de 1992 avec l'équipe Ariostea dont il faisait partie à l'époque notez que Van Bonn a aussi l'occasion une fois de monter sur le podium histoire de recevoir le maillot à poids ça peut surprendre dans le Cap Van Bonn qui n'a rien agréé à peur mais c'était à Aix-les-Bains au terme de la sixième étape il y a deux ans il a d'ailleurs abandonné cette année-là le Tour de France le lendemain avec ce maillot à poids sur les épaules victime d'une douleur à la jambe et l'année passée il était pas reparti dans la septième étape entre Marraine et Bordeaux il s'était cassé la main la veille beaucoup de malchance il avait abordé la douzième étape entre Saint-Etienne et Mande en 1995 et lors de son premier tour en 1994 il était par parti tout près d'ici à Lourdes lors de la douzième étape après le jour de repos donc c'est à peu près dans le même style que Chipolili Van Bonn jamais au-delà de la douzième étape dans le Tour de France mais Van Bonn doit être à mon avis un cas unique en son genre cinquième année professionnelle cinquième Tour de France c'est quand même très très rare et donc on peut dire quelque part que les poids et la montagne c'est ce qui unit un petit peu ces trois hommes devant Vogt va demain pour la première fois de sa carrière porter un maillot je ne veux pas dire distinctif puisqu'il a été leader au Dauphiné mais il aura le maillot à poids ça c'est certain un maillot que Van Bonn a déjà porté et Lely bien on a cru que l'Italie avait trouvé un super grimpeur il y a de cela 7 ou 8 ans il n'a jamais vraiment confirmé attaque de Gouvenou ça casse là en peloton oui ça veut bien dire qu'on est résigné derrière pour la victoire à l'étape et qu'on se prête pour la quatrième place ou même la cinquième parce qu'il y a encore Agnoluto qui résiste oui il est à 50 secondes Agnoluto 2 minutes 35 le retard du peloton 40 secondes le retard d'Agnoluto et maintenant évidemment ça fuse de partout dans ce peloton mais je continue à penser qu'à ce moment aussi de la course l'intérêt se trouve avec les 3 devant sauf si ta fille devait de nouveau attaquer pour le bord du maillot jaune ça serait intéressant un seul coureur parmi les lâchers a pu réintégrer le peloton c'est Pascal Lino 3 hommes pour une victoire d'étape en tête l'Allemand Vogue dans sa roue Van Bomm de très loin le plus rapide des 3 mais ça ce n'est que la théorie et puis Massimiliano Lelli Lelli un Toscan du Sud originaire de Marema une contrée sauvage qui ressemble d'ailleurs un peu à la Camarne un garçon qui s'adonne souvent à son autre passion les chevaux et Max comme on l'appelle et c'est ça qu'il faudra retenir était présenté au début des années 90 comme le plus grand espoir du cyclisme transalpin dans les courses à étapes révélation du Tour d'Italie 91 23 ans meilleur jeune deux étapes gagnées en altitude à Monviso et au Selva d'Ival Gardena troisième finale inouï il ne le confirmera jamais quelques semaines plus tard il abandonne au Tour dans la première étape des Pyrénées comme demain à cause d'une insolation il faisait aussi chaud qu'aujourd'hui aujourd'hui le soleil semble lui porter chance est-ce que la valse des succès Kofidis va continuer pour cela il devra se méfier de cet homme Léon Van Bonn Léon Van Bonn qui doit penser les images de Saint-Sébastien doivent trotter dans sa tête et il est en train de penser à ça pour le moment il se dit si j'arrive 5 fois avec ses coureurs je gagne 4 fois le problème c'est qu'il faut que ça se produise aujourd'hui il ne doit pas trop se méfier mais il se rend compte de la puissance de ce Vogt qui a des relais absolument formidables Vogt qui est une force de la nature et quand il se met à côté de Eros Poli et de Magnus Backstead il n'a rien à leur envie il a maintenant 92 77 kg une attitude très aérodynamique sur le vélo on le connait plus pour ses résultats amateurs on le connaissait plus jusqu'à cette année pour ses résultats amateurs que pro il avait gagné une étape du Tour de Normandie une étape du Tour de Guadeloupe il a été champion d'Allemagne par équipe il a gagné la course de la paix il a été gagné aussi en Australie la Pacific Power Classic à l'époque il avait gagné la Coupe du Monde amateur d'où un intérêt de la part de l'équipe Motorola c'était en 94 il a encore gagné lors de sa dernière année professionnelle amateur la première durant laquelle on devait appeler ses cours les espoirs c'était en 96 il a gagné le Tour de Saxe il a gagné également une étape du Tour de Essen et surtout il a failli être champion du monde il s'est classé en deuxième position vice-champion du monde militaire avant de passer professionnel l'an passé Lely le plus expérimenté à 30 ans Van Bonn et Vought eux ont le même âge 26 ans même si Van Bonn en est déjà à sa cinquième année et Vought seulement à sa deuxième année voilà pour comparer ses différents couveurs à ce jour Lely totalise 19 succès professionnels Van Bonn 11 et Vought 5 mais pour ces trois hommes ça serait une première au Tour de France les Italiens ont déjà gagné 13 fois à Pau 12 couveurs différents Cappucci le dernier en 93 vous en souvenez sans doute il avait battu Girotto au sprint il y a eu Palizza Gimondi Mastrotto Depra Nencini De Filippis Magni deux fois Coppi Binda Guerra et Morelli 13 victoires italiennes c'est le record absolu les néerlandais 5 coureurs néerlandais ont déjà gagné ici Van Bonn pourrait gagner 10 ans après Van Der Poel Brogink Nettemann Lüberding et Middelkamp en 38 sont les autres vainqueurs néerlandais à Pau enfin du côté allemand je vous ai parlé de Zabel l'année dernière et il y a eu Thurot en 77 pour la petite histoire sachez que 9 coureurs belges se sont partagés 10 succès à Pau le dernier Eric Van Der Arden en 1984 et le premier Georges Rons en 32 5 km et donc l'entrée à Lons Lons qui marque vraiment l'entrée dans la banlieue immédiate de Pau Lons dont les origines se situent au Moyen-Âge et se confondent avec les seigneurs de la famille de Lons qui remonteraient au 11e siècle dont le plus marquant fut l'évêque Guy de Lons qui chef des armées du Béarn le va une troupe pour aller aider les Aragonais à repousser les morts et qui plus tard fonda la cathédrale l'Escar mais surtout ici à Lons on produit annuellement 20 millions de litres de lait 5000 tonnes 5000 tonnes de fromage et l'avantage des hommes de tête est maintenant de 2 minutes 5 je vous rappelle qu'entre les 3 hommes de tête et de ce peloton il y a encore Christophe Agnolouto à 50 secondes maintenant j'ai l'impression que les télécoms roulent uniquement pour qu'il n'y ait plus d'attaque parce qu'on a vu que dès qu'il y avait des attaques le peloton cassait en morceaux et peut-être pour que Zvorada ne revienne plus ça aussi mais je pense surtout que c'est pour qu'il n'y ait plus d'attaque comme ça Ulrich et Riz sont beaucoup plus à l'aise quand ça n'attaque pas parce que comme ça cassait de partout c'était assez dangereux de se retrouver avec Olano Jalabert dans un groupe devant ils ont dû rouler donc ils préfèrent le faire comme ça comme ça ils sont un peu plus tranquilles oui et si Zabon devait gagner le sprint du peloton et donc se classer 5ème ça voudrait dire qu'il empêcherait quand même 22 points comme Zvorada est lâché il n'en aurait pas un seul et son avantage ce matin était de 18 points il ferait plus que doubler cet écart et ce serait presque à condition bien sûr de passer la Pyrénées et les Alpes il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour Zabon ce serait presque une option sur le maillot vert à Paris et ça aussi ça explique l'attitude de la Deutsche Telekom 4 km de l'arrivée il commence à se regarder un petit peu je reste convaincu avec la chaleur qu'il fait et le fait qu'on soit passé un petit peu dans sa région plus s'il y a d'ailleurs qu'aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu Voigt Moncassa aurait certainement mis les gannes en route mais ça ça aurait parti de la course et qui peut dire maintenant que Voigt n'a aucune chance pas moi même si l'homme à battre c'est Van Bon et que Van Bon va surtout essayer de rester serein le reste alors pourrait venir tout seul il doit faire attention à 4 km de l'arrivée se regarder comme ça surtout que ça roule derrière il n'a pas trop trop chipoté 8,50 oui ça pourrait peut-être profiter Agnoluto qui se rapproche forcément il est maintenant à 33 secondes Agnoluto les irlandais qui ont déjà gagné une fois sur ce tour vous vous en souvenez avec Blei Levens ces italiens deux fois avec Cipollini les allemands avec Heppner et avec Gullerich au niveau des nationalités ça ça pose pas de problème par contre si Kofidis et Gann ont déjà eu tout ce qu'il fallait avec victoire d'étape et Maillot pour Gann avec Maillot pour Kofidis l'équipe Rabobank attend et n'a pas encore eu l'occasion de se réjouir et c'est elle aura peut-être plus une deuxième possibilité dans ce tour de France aussi belle que celle-ci et Van Bon le sait il peut être battu par lui-même ça il faut le dire clairement mais le passé nous a prouvé que c'est déjà arrivé Léon Van Bon on se regarde 1.35 maintenant le peloton c'est normal qu'il se rapproche comme cela ils ont perdu 40 secondes en 2 kilomètres mais j'imagine qu'on se méfie de Van Bon et je le comprends il se rapproche à 17 secondes Agnoluto et si Agnoluto veut les gagner ça 24 heures après Durand c'est ce qui peut arriver parce que pour le moment il n'est pas encore question d'avoir peur d'un retour du peloton mais Agnoluto et Van Bon se retournent Agnoluto n'est plus qu'à 10 secondes si on se retourne il va rentrer sur les trois hommes regardez il y a son moral qui remonte le retour d'Agnoluto probablement voilà évidemment évidemment il va probablement attaquer tout de suite c'est ce qu'il devrait faire c'est ce qu'il fait il le fait attaque d'Agnoluto remarquable personne n'y va c'est sensationnel ce qu'il fait Michel vous avait bien dit il vous a entendu il le sentait c'est sa chance il ne se pose pas de question en lui Voigt et Van Bon reste très calme il laisse faire il n'a pas encore donné un coup de pédale de trois et voilà Voigt il a raison Voigt il oblige Lely à travailler et si Lely y va c'est tout bon pour Van Bon ça moi si j'étais Lely j'aimerais le faire pour obliger Van Bon à travailler non ? oui mais alors il est sûr d'être battu oui oui il y a Agnoluto qui paye évidemment les efforts qu'il a d'abord effectué deux kilomètres 55 secondes deux kilomètres il devrait aller au bout à condition de plus tergiverser Agnoluto répétons le qui a eu tout à fait raison d'y aller c'est ça qu'il devait essayer Agnoluto pourrait encore revenir maintenant une victoire d'étape aujourd'hui il n'y a pas moyen de se partager quoi que ce soit avec des maillots et tout ici il y aura de toute façon un vainqueur et trois déçus et oui Agnoluto revient encore il y aura un vainqueur et trois déçus 1500 mètres de la ligne et il se retourne on sent j'imagine qu'à cet endroit-ci on sent le souffle du peloton se rapprocher il n'aurait pas fallu un kilomètre en plus à Michel donc en tête l'allemand Vogue dans sa roue l'italien Lely troisième position très bien placée Léon Van Bonn quatrième Christophe Agnoluto la puissance de Vogue l'expérience de Lely ou alors la vraie la vélocité de Van Bonn mais évidemment ces hommes vont encore plus vite parce qu'ils voient les couverts devant ils les voient je crois qu'ils vont entrer trop tard mais ils vont se mettre les doigts les télécoms peut-être oui oui et peut-être Tom Stills aussi voilà les quatre hommes Vogt Lely et Van Bonn très serein beaucoup plus calme qu'à son Sébastien c'est une situation presque similaire pour lui alors Van Bonn gagne ou quelqu'un dans le rôle de Brochard il y a quand même un casino comme pour lui faire penser en Burger qui était dans le coup du final de San Sébastien quatre hommes et je l'ai dit trois danseuses oui mais un bel effort 170 km devant chapeau par la chaleur qui fait mais hier il y avait plusieurs heureux Gaumont débiens et Durand ici il n'y en aura qu'un Agnoluto lance oui ah non il fait mieux Vogt qui essaie de jouer sur sa puissance il aurait dû y aller très loin Agnoluto est cuit oui et Van Bonn qui fait le bon sprint le sprint qu'il faut pour le moment Agnoluto qui résignait Vogt qui essaie d'y aller quand même oh là là tout juste Van Bonn Vogt Lely et Agnoluto mais c'était plus dur que prévu et le peloton est là avec Tom Stills qui est troisième McEwan Zabel McEwan Stills Traversoni Ocassin Mikhaelsen Ivanov Magnin dans cet ordre là et je crois que Schmid se classe là aussi je vois passer Madouas Lauka on va rester attentifs au passage des coureurs parce que Axel Merck qui passe dans le même temps avec le peloton Rick Verbrug est là aussi sans difficulté et on va Jackie Durand et maintenant on va essayer d'être attentifs et de regarder un petit peu qui sont ceux qui sont lâchés et s'ils sont loin parce qu'il faut voir des garçons comme Zvorada notamment le chrono est déclenché mais Van Bonn a gagné mais c'était tout juste Michel tout juste Vogt qui est très en puissance c'est parti de loin il a encore lancé son vélo c'était moins facile que prévu la logique est respectée cela dit c'était excessivement difficile c'est sa première véritable victoire professionnelle cette année-ci c'est son 12ème succès au total Léon Van Bonn qui fut vice-champion du monde de la course au point chez les juniors en 90 devancé par Zaitsev à l'époque de l'Union soviétique médaille d'argent aussi aux Jeux Olympiques et Van Bonn pousse certainement une dent de moins il est très puissant en route voilà Van Bonn qui habite en Belgique à un Celte qui est né à Asperon 1m76 71kg 12ème succès professionnel et pour les Pays-Bas ça nous fait un 152ème succès depuis la création oh là là c'était juste avec les voitures qui rentraient et on voit que Zabel Tom qui se relève il voit qu'il n'a plus aucune chance face à Zabel alors il coupe son effort et il est même dépassé par McEwan Zabel 5ème McEwan Stelz Traversoni Moncassin Mikhaïlsen Ivanov et Magnin Ah oui les télécoms vont se mettre les doigts ce soir ils ont commencé très tard à rouler oui si c'est exact en se mettant en route un tout petit peu plus tôt ça aurait changé les choses belle image qu'on vous propose de la ville de Pau ville chargée d'histoire au 16ème siècle c'était devenu une ville importante quand Marguerite de Valois la soeur de François 1er épousa Henri d'Albray roi de Navarre et c'est alors que la Marguerite des Marguerites va demeurer ici à Pau où Léon Van Bonne devient donc aujourd'hui ici à Pau le 6ème Néerlandais vainqueur dans cette ville dans la ville d'Henri IV après Van Der Poel 10 ans après Van Der Poel avant lui Broking, Knetteman, Lubording et Middolkamp avaient réussi cet exploit c'est l'homme du jour et une petite précision Rodrigo puisqu'une dépêche vient de tomber à propos de l'équipe Rabobank qui dans le contexte actuel a dit que si jamais il y avait le moindre soupçon de dopage dans l'équipe et bien Rabobank retirerait tout de suite son soutien à l'équipe oui j'ai compris le fond de votre message même si c'était très très faible comme retour mais je crois que j'ai bien compris ce que vous me disiez enfin de nouveau une belle étape hein Rodrigo oui 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 une superbe étape mais surtout ces coureurs ils ont quand même un mérite incroyable parce que la chaleur qu'il fait aujourd'hui on dirait la chaleur c'est presque chaque année mais on est passé tellement vite d'une température de 18 degrés à une température de 35-36 que c'est énorme et on a vu des coups de barre aujourd'hui terribles et on attend toujours le groupe avec des garçons comme Zvorada comme Kirsi Pugh comme Blay Levens Hamilton qui avait fait un fabuleux contre Lamont et dont le directeur sportif il disait encore ce matin il avait tellement bonnes jambes qu'il le voyait même peut-être fini dans les 10 premiers à Paris on est loin du compte très très loin du compte ça fait déjà 4 minutes 30 et on attend toujours ce deuxième peloton qui est plus petit certes mais qui est vraiment en difficulté comme quoi il ne faut pas toujours des difficultés naturelles pour éprouver bien sûr ces organismes mais enfin pour Léon Van Bonn je le disais s'il le fait calmement il ne va pas avoir de problème cela s'est manifestement confirmé et l'équipe Rabobank qui n'avait pas encore eu l'occasion de jubiler dans ce tour et là et peut-être que demain aussi avec Bogert et Sberg qui passent pas mal la montagne et bien ça va seulement en tout cas donner du moral à ces deux hommes qu'on devrait retrouver parmi les meilleurs peut-être pas les tout meilleurs mais parmi les meilleurs demain dans les Pyrénées et demain je n'anticipe pas on attend toujours les cérémonies protocolaires mais demain vraiment une journée inouïe pour la quatorzième fois dans l'histoire du tour Lobis, Tourmalet, Aspin, Péressourne les quatre cols mythiques alors que le classement général demeure tout à fait inchangé aucune bonification n'a été prise aujourd'hui par les hommes classés aux avant-postes le seul à se rapprocher un tout petit peu c'est Vogt qui a pris quelques bonifications qui en a encore pris 12 sur la ligne mais cela n'est plus qu'anecdotique le plus important pour lui c'est qu'il va de toute façon monter sur le podium aujourd'hui le premier et le deuxième de l'étape seront sur le podium puisque Vogt va dans un instant on va dire le maillot à poids qui quitte définitivement les épaules de Zanini donc Pau qui a bien réussi aux néerlandais et vous voyez cette vue aérienne d'une ville où la spécialité c'est le jambon l'andouillette la truite le saumon le Jurançon aussi bien sûr partira d'ailleurs de Jurançon demain alors qu'on vous remontre une énième fois ce sprint on a vite compris qu'Agnolouto était résigné déjà en vitesse pure il est battu mais en plus Sivakov qui passe maintenant il était dans l'échappée Sivakov à 6 minutes 23 tout seul Van Bonn Voit les liens Agnolouto ça vous les avez vus Zabel, McEwen, Stelstraversoni Simon, Mickaël Sen pour les hommes les plus rapides du peloton fou hein vous voyez ils sont arrivés à 12 secondes donc dans le dernier kilomètre ils sont revenus 500 mètres de plus et Zabel Sous-titrage ST' 501